On est en petit comité, on va en profiter aussi pour vous poser quelques questions, histoire aussi de cibler les personnes qui sont autour de la table. En tout cas, c'est ce que je disais, on est ravis de pouvoir vous accueillir sur ce salon et puis de pouvoir présenter ce dispositif DIVA. Donc on va le faire à double voix, puisque vous verrez, un DIVA c'est un consortium de 13 partenaires. Et donc voilà, on a ici Solutions Enco qui est là-bas, il y a Jean-Guillaume qui est dans le public aussi. Et puis Sarah au niveau d'Atlampol et moi Sophie Mouniou au niveau de l'association ADNOS, mais on va se présenter un petit peu tout à l'heure. Ce qu'on vous propose, c'est peut-être de faire un petit tour de table, en tout cas tour de salle, de qui vous êtes et finalement de ce que vous faites. Comme ça, ça nous permettra aussi de pouvoir faire un focus et puis ajuster notre présentation. Je vais commencer par vous Camille, parce que je vous connais, mais allez-y. Camille et Yann, de la société Data Sulting, donc nous on est implanté plutôt en région Occitanie, donc à côté de Montpellier. Là, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a le même type de dispositif chez nous. Donc nous, on accompagne nos clients sur les sujets data, donc on les oriente aussi vers des solutions de financement pour leur projet. Voilà, on a le même type de solution chez nous, on est intéressé de voir comment vous, vous faites la promotion de ces financements et ce qui est proposé, ce qui est possible. Pas de soucis, avec plaisir. Madame. Bonjour, moi je finis un Master 2 en Management de l'Innovation à Polytech à Angers. Super. Super. Martin Lefranc, donc moi je travaille chez Valoriad et on est parmi les partenaires d'IVA pour réaliser l'époque. Tout à fait. Manuel Hubert, je travaille au Régime Général Retraite. Donc moi je suis là plutôt pour regarder tous les sujets autour de la donnée. On démarre tout juste une start-up interne sur l'IA. On est beaucoup sur les sujets modélisation des données. On est très impacté par toutes les réformes des retraites. Et donc à chaque fois on cherche un SI de plus en plus agile. Et voilà. Donc j'ai appris plein de choses sur l'IA aujourd'hui. Bon super, c'est parfait. Et la personne qui s'occupe de l'IA chez nous, au Régime Général, elle est à Dijon. Elle a tout suivi en distanciel. Et demain on va recouper sur tout ce qu'on a appris. Bon super, c'est vrai que c'est chouette des salons comme ça en mode hybride. Ça c'est plutôt intéressant. Bonjour, je suis Olivier Guillon. Je suis responsable du pôle qualité de la donnée conduite du changement à la région des Pays de la Loire. Et c'est moi qui pilote les projets IA en complément de Jean-Luc Jagling, que vous connaissez peut-être. Bonjour, Jean-Guillaume Leroux, Solutions Enco. Je suis chef de projet Industrie du Futur et Numérique. Pour information, Solutions Enco est membre du projet DIVA, du consortium DIVA. Intervenant surtout sur deux aspects, communication et marketing. Et l'animation d'un comité régional en région consacré à l'IA et l'éthique. Merci Jean-Guillaume. Et monsieur, mon voisin de tout à l'heure. Donc Christian Illy, moi je suis directeur financier externalisé. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui sur ce salon, c'est tout ce qui peut toucher les PME en termes de cybersécurité bien sûr. Mais aussi de potentialité à aller concurrencer des entreprises beaucoup plus grandes. Donc l'agilité et surtout l'accès à l'innovation beaucoup plus facile et moins cher. Voilà. D'accord. Donc on a des profils quand même très différents. Oui c'est ça, c'était aussi l'idée. Des membres du consortium, des partenaires du consortium, des personnes qui se forment et des personnes susceptibles d'être intéressées par le dispositif DIVA. En tout cas dans comment c'est mis en place et en réalité le mettre du coup en place chez soi. Et ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est que là sur un petit quart d'heure, on va essayer de vous pitcher au maximum. Et puis ensuite on sera évidemment là, présent, mais il y a aussi, c'est ce qu'on vous a dit Jean-Guillaume, si vous voulez échanger avec certains d'entre nous après et qu'il y ait quelques questions réponses aussi. L'avantage quand on n'est pas nombreux comme ça, c'est que ça peut être assez interactif. Alors je peux vous laisser vous présenter. Monsieur, on veut savoir qui vous êtes et ce que vous faites. Je suis machine learning ingénieur chez Tipco. Ok, parfait. Vous avez un prénom et un nom peut-être ? Pardon, Julien Grémiot. Très bien, ça marche. Non parce qu'on pose des questions après. Et on a Mathieu, c'est ça qui nous rejoint ou pas ? Non ? Ok. Bon, on va te laisser te présenter Mathieu. Salut, moi c'est Mathieu. Il y a des informations numériques, des liens génératifs, donc on est salariés normaux, non experts. Parfait. Et c'est ce qu'on s'est dit Mathieu, voilà, ou ceux qui viennent d'arriver. Comme on n'était pas beaucoup, on s'est dit que ça pouvait être sympa aussi de faire un petit tour de table et puis pouvoir nous ajuster en tout cas notre présentation. Donc comme j'ai pu le dire tout à l'heure, Diva, c'est un dispositif d'accompagnement, donc un hub européen, où aujourd'hui on est 13 partenaires membres du consortium. En fait, on a allié nos forces tout simplement pour justement avec nos profils différents se dire comment est-ce qu'on peut mieux accompagner les TPE, PME du territoire autour des enjeux et des sujets des IA. Donc ça fait déjà 18 mois, c'est ça que ça a démarré. Et donc c'est vrai que là l'avantage est d'ailleurs Sarah va pouvoir vous partager quelques enjeux et quelques sujets qui ont déjà démarré avec certaines entreprises du territoire parce que je pense que c'est ce qui peut vous parler aussi. Donc là vous pouvez voir effectivement dans les 13 structures qui accompagnent. Donc moi je travaille pour une association qui s'appelle ADN West. Pour ceux qui ne connaissent pas l'association, c'est une association qui agit pour le développement du numérique sur le territoire Pays de la Loire et Bretagne. Et donc nous on a un réseau d'adhérents, d'ailleurs certains sont membres adhérents de l'association. Et on a un réseau d'adhérents d'experts. Et donc c'est vrai qu'à travers aussi ces sujets-là, ça nous permet de pouvoir sensibiliser certaines entreprises et d'avoir certains enjeux autour de la data et de l'IA. Donc Diva vous accompagne effectivement, accompagne toutes les entreprises entre 1 à 3 000 salariés. Et donc vous voyez au niveau des sujets, je pense que tous les sujets peuvent être embarqués dans des enjeux de data et de l'IA aujourd'hui. Oui, en fait on attaque les 10 secteurs stratégiques de la région, qui correspondent à l'activité économique de la région. Mais globalement on accompagne absolument tout le monde, des kinés, des avocats, des experts comptables, en plus de tous ces profils de ces secteurs assez stratégiques. Et donc 3 missions, côté Diva, orientées, qualifiées et accompagnées, donc tout ce qui est PME et ETI. Donc voilà moi pour mon premier pitch. Et puis je vais laisser Sarah effectivement plutôt parler de l'accompagnement complet et personnalisé. Et puis c'est vrai que ça fait 18 mois que tu es sur le terrain, donc je pense que tu as quelques retours d'expérience à nous partager. Donc moi je suis Sarah Huylisen, je suis rattachée à la technopole de la Loire-Atlantique et de la Vendée, le hub territorial de l'innovation Atlampol, qui a la casquette de pilote sur ce dispositif. Et nous effectivement on est au terrain en même titre que les autres collaborateurs des autres technopoles pour bien rayonner sur tout le territoire de la région. Diva, ça se présente effectivement, comme l'a dit Sophie, en 3 temps. D'abord un temps de rencontre, d'essayer de voir où sont les entreprises, dans quel secteur d'activité, où sont les besoins. Pour leur proposer, s'il y a des problématiques data IA, de rentrer dans une phase de diagnostic. Un diagnostic technique, un diagnostic financier, un diagnostic même cyber. Ça peut être assez large en fait en fonction des besoins des entreprises. Parce que comme on connaît effectivement tout l'écosystème et on est très implanté en région, au-delà du dispositif d'iva, on peut même raccrocher les wagons évidemment avec tout l'écosystème de la région. Donc diagnostic technique, quelle est la problématique, quel est le cœur d'activité de l'entreprise, pourquoi est-ce qu'elle a cette problématique, comment est-ce qu'elle est équipée en interne, quels sont ses process, est-ce qu'il y a des collaborateurs qui sont intéressés sur ces sujets-là, est-ce qu'ils ont la possibilité de piloter des projets de data et d'intelligence artificielle. Tout ça c'est un diagnostic qui est 100% pris en charge dans le cadre du dispositif d'iva, puisqu'on bénéficie de financements européens et régionaux. A l'issue de ce diagnostic, on va déposer, enfin rendre à l'entreprise un plan d'action. Dans ce plan d'action, il peut y avoir des recommandations, par exemple sur la cyber, sur des entreprises de la région, qui pourraient répondre aux problématiques de l'entreprise. Là il n'y a pas de financement puisque ça sort du coup de data IA. Mais nous on a la possibilité de proposer différentes offres-services, dans le cadre du dispositif d'iva, qui sont financées à 50%. Donc ça peut être autant de la formation, puisque Nantes Université est membre du consortium d'iva et a pu packager différentes formations. Des formations sur mesure au sein de l'entreprise, avec l'intervention de personnes compétentes, donc des chercheurs, des enseignants, mais aussi des personnes qui connaissent le secteur d'activité dans lequel gravite l'entreprise. Le but c'est de faire tomber les barrières dans l'entreprise, que tout le monde s'exprime et qu'on identifie justement une roadmap assez rapidement sur tous les sujets data IA. Des formations aussi spécifiques, se former sur ce qu'est l'intelligence artificielle, comment mener un projet d'intelligence artificielle. Ça peut être aussi, on en a parlé toute la journée, mais mettre en place des moteurs d'IA générative, ce genre de choses. Donc vraiment des formations très intéressantes, très haut niveau ou très pour les nuls, si vraiment il faut s'acculturer au départ. Toutes ces formations sont prises en charge à 50%. Ça c'est une première offre servie dans le cadre de Diva. Ensuite, on a parlé de diagnostic financier tout à l'heure. Si à la fin du diagnostic pris en charge à 100%, on se dit, en fait il y a tel ou tel levier de financement qui pourrait être intéressant dans la mise en place justement de nos projets de data IA, eh bien un collaborateur peut accompagner du coup l'entreprise, son temps passé est pris en charge à 50% pour justement mettre en place ce parcours de financement. Moi j'ai cette casquette là aussi, dans le cadre de Diva, après les diagnostics, si l'entreprise me dit, ben Sarah j'ai besoin que vous continuez de m'accompagner pour aller rencontrer des prestataires, pour aller voir des universitaires, pour m'aider à mettre en place du coup un projet de data IA, moi mon temps passé est pris en charge à 50%. Et la grosse brique, la grosse offre-service qui marche effectivement super bien et qui fait toute la différence au sein de Diva, c'est la capacité que nous avons à financer à 50% des expérimentations, donc la mise en place avec l'IMT Atlantique sur des projets de recherche, TerraLab, donc IMT Transfer, ou effectivement la possibilité de mettre en place des POC avec un pool de prestataires qu'on a identifié effectivement compétents en data IA, il y a Valoriad, il y a Niji, il y a IOD Solutions, on a toute une liste de partenaires qu'on a identifiées dans le cadre d'un marché public, et on peut mettre en place des expérimentations de 3 mois avec ces structures-là, dans le cadre d'un appel d'offres. Je ne sais plus où j'en suis de mes slides, mais c'est parce que du coup, je n'ai pas du tout suivi les trucs. Mais voilà du coup, dans les offres-service qu'on a dans le cadre de Diva, actuellement on a vendu, si je puis dire, beaucoup de formations, ça correspond à un vrai besoin de notre écosystème, des entreprises justement qui ont peur ou qui s'interrogent, donc là on vient chez elles, des entreprises qui veulent monter en compétence sur des sujets identifiés. On a mis en place pas mal d'accompagnements sur la partie financière, moi j'accompagne pas mal d'entreprises sur la partie technique, et donc des expérimentations, on en a fait beaucoup. Justement c'est pour ça que je vous parle de la poule de prestataires privés, c'est qu'on avait nous un partenaire qui s'appelle Capacité, qui faisait partie de notre consortium Diva, on avait des financements acquis pour ce partenaire-là, et bien on les a tous vendus comme des petits pains parce qu'effectivement, les entreprises sont vraiment en recherche de quick win sur du coup la mise en place de la résolution de data IA assez rapidement sur des budgets pas trop importants et encadrés donc avec des partenaires de confiance. Donc ça, ça a très très bien fonctionné. On en avait parlé l'année dernière, on avait commencé à présenter un petit peu nos réussites avec ces entreprises-là. Il y a des choses qui ont très bien fonctionné, par exemple une entreprise, Mansell, qui travaille dans la pose de stores et de pergolas, et le chef d'entreprise, qui est très sympa, avec qui j'avais pu parler, qui me disait, en fait je ne peux pas travailler la nuit pour répondre aux demandes de mes clients, et c'est ultra vexant parce que je pense que j'en perds, et bien on l'a aidé à mettre en place son chatbot interne qui travaille sur la base de connaissances de l'entreprise, toutes les caractéristiques techniques des produits qu'il installe, pour aider donc des architectes déjà à avoir des informations la nuit, le jour, pendant les vacances, sur les produits, ou permettre aux clients déjà de commencer à générer des premiers devis ou d'avoir des premières estimations sur des projets de pergolas ou de ce genre de choses. On a plein d'autres cas d'usage. On a pu accompagner une association qui, elle, a vocation à donner des recommandations aux personnes nouvellement à la retraite pour justement ne pas les laisser être isolées, chercher du coup des centres d'intérêt, continuer à rencontrer du monde, continuer à faire partie de la vie de la cité. Donc il y a vraiment des projets tout à fait différents. Actuellement, on développe aussi deux autres POC, je ne peux pas dire le nom des sociétés, mais c'est une entreprise qui a mis en place un ERP. Ça fonctionne très très bien, mais ils se disent en fait, j'ai envie d'optimiser mon planning, d'optimiser l'utilisation de mon parc de véhicules du coup d'entreprise. Qu'est-ce que je peux mettre en place ? Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est juste qu'il faut valider que la donnée est bien là, qu'elle est bien complète et puis de mettre en place du coup tout ce qui va bien pour du coup réussir à résoudre cette problématique. Et donc effectivement, on a lancé les premières POC avec les prestataires privés. Donc ça, je pense qu'on fera le premier point l'année prochaine sur la réussite par rapport à ça. Je vois qu'il nous reste cinq minutes. En tout cas, voilà l'idée. On pourrait vous en parler pendant des heures et il y a plein de choses qui se passent au niveau de ce consortium. Peut-être qu'il y a des questions dans la salle. N'hésitez pas si effectivement il y en a. Et si c'est plutôt de façon individuelle, n'hésitez pas aussi. On est là encore pour un petit moment. J'ai vu beaucoup de présentations aujourd'hui sur la courbe d'apprentissage avec effectivement notamment une présentation où je n'ai plus retenu le nom ce matin. Donc l'époque, très souvent malheureusement, ce qui se passe c'est qu'il peut y avoir un POC, l'envie d'y aller, mais après, il y a plein d'étapes. Il y a une étape qui paraît très importante, c'est la conduite du chemin. Je pense que ça dépend de la dimension qu'on veut donner au projet. Mais j'ai bien entendu aujourd'hui le message conduite du changement, ce n'est pas que technique, c'est humain. Voilà, je pense que parfois parmi vos clients, il y en a peut-être certains où le POC passe et puis après, ça peut s'estomper. C'est dommage, il faut peut-être essayer de trouver aussi comment vous faites pour être sûr. Ça dépend peut-être du niveau auquel ils veulent quel est l'objectif à atteindre. Tout à fait. C'est une très bonne remarque parce qu'effectivement, c'est vraiment un point bloquant. Jusqu'à il y a quelques années, je crois que la statistique était épouvantable du genre sur 90% des projets d'intelligence artificielle, il y en avait zéro qui était du coup industrialisé en interne. Là, les choses ont un peu changé. Maintenant, on sait très bien que mettre 200 000 euros sur la table avec un cahier des charges à un prestataire pour trois ans, ça ne marchera pas. Donc, c'est pour ça que des petits POC, des petits financements pour valider déjà des choses, valider de la faisabilité, ça, ça marche bien. Il y a des entreprises qui le voient ça parce qu'elles le pratiquent déjà et testent déjà des choses même si ce n'est pas sur du technique. C'est effectivement, c'est de la conduite du changement. Il y a des entreprises qui ont plein d'idées mais qui savent que ça ne passera pas parce qu'en fait, il y a trop de passifs ou trop de choses à régler. Et c'est pour ça que dans ce type d'entreprise, par exemple, on va proposer ce dont je parlais tout à l'heure qui est l'atelier d'idéation, justement, d'essayer de rassembler des services ensemble, les faire passer la journée ensemble pour essayer de voir un petit peu où sont les blocages et comment est-ce qu'on peut justement mettre sur un papier tel et tel problème et essayer de le résoudre. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est aussi une question de dimensionnement d'entreprise. Comme le disait Sophie, avec du coup les financements européens, on peut accompagner les entreprises jusqu'à 3 000 salariés. Il y a d'autres dispositifs qui existent qui fonctionnent pour ce type de structure. La BPI, par exemple, a lancé le diag IA Booster pour justement les ETI et les grandes entreprises où là, le but, c'est sur des périodes très longues de chercher à mettre en place du coup du cadrage fonctionnel sur justement toutes les problématiques data IA identifiées par l'entreprise. Mais oui, oui, vous avez tout à fait raison, c'est une vraie problématique et nous, on doit le détecter assez rapidement en se disant oula, est-ce que cette entreprise-là, il ne faut pas recentrer le débat en disant déjà, on va se former, on va prendre le temps, on va s'acculturer, puis après, on viendra et au contraire, il y en a d'autres, tchac, on écarte quand même mais ça, c'est génial en fait, c'est que voilà, en fonction du... Et on est neutre, on est vraiment un partenaire de confiance puisqu'on est financé par du coup des fonds publics et ça, je pense que c'est vraiment rassurant pour les entreprises. On ne les force pas à faire des choses mais par contre, on peut les prendre par la main doucement pour les emmener à peu près là où ils veulent aller. Quand même, c'est le but. Ah ben, ils sont membres du consortium, oui, tout à fait. Je ne sais pas si on avait leur petit logo. On ne fait pas pour eux, on est là pour les écouter, pour cadrer et effectivement trouver des solutions. Non, non, non. Et nous, on fait travailler effectivement soit des partenaires du consortium soit des entreprises privées mais non, non, on ne le fait pas. Oui. Non, ce n'est pas des étudiants mais on peut aussi relayer du coup des... Ah oui, ça, je ne sais pas. D'accord. Ah oui, oui, pour s'élancer. Nous, on peut relayer aussi des offres de la part des entreprises et des CV aussi pour essayer d'aider là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'on a été... Oui. On organise aussi un certain nombre d'élèvements sur le sujet de la crise du changement. Le prochain, ce sera un webinaire qui m'a dit à y participer mais c'est aussi un thème de sensibilisation des entreprises quant à la propagation et à la propagation de l'énergie interne qu'on adresse en manière large en plus des cas spécifiques. Tout à fait. Des petites remarques, des petits besoins, des questions ? On a des plaquettes aussi qu'on pourra vous distribuer si vous voulez pour aller plus loin. Dans les PME où la pyramide des âges est assez large, c'est assez aplati, je pense qu'il doit y avoir une vraie difficulté à garder motivés des gens qui ont des enjeux de carrière très très différents. au-delà de ce qu'expliquait le monsieur sur la démotivation ou le recul, je pense que quand on est à 4-5 ans de la retraite voire même un peu plus loin et qu'on voit arriver des petits jeunes qui maîtrisent ça ou qui ont l'air de maîtriser parce que des fois il faut un peu trop confiance à la machine mais je pense que c'est pas simple. Je suis tout à fait d'accord avec vous quoique moi je trouve ça c'est une super opportunité justement d'avoir des personnes qui partent bientôt à la retraite et concomitamment de mettre en place des projets de ce type là pour justement valoriser justement tout le jus de cerveau de ces personnes qui partent à leur retraite tout ce qu'elles ont pu mettre en place au sein de l'entreprise pour leur dire tu parles mais on a en fait très très besoin de toi donc il faut absolument que tu nous aides à bien ne rien oublier à bien tout mettre dans l'ERP si on met en place un chatbot d'être sûr qu'il va pouvoir répondre à telle question parce qu'on l'a déjà traité et que cette personne seulement sait où est-ce que ça se trouve ce savoir dans l'entreprise ça peut être les deux mais je suis d'accord qu'avec vous qu'il peut y avoir un gap tellement important dans certains secteurs d'activité et une lassitude aussi probablement de certaines personnes qui partent prochainement à la retraite je suis d'accord ouais et puis à contrario on a aussi des typologies de profils qui sont ces enjeux là et ces sujets là les auront pris même si effectivement ils sont plutôt vers l'âge de la retraite et des jeunes qui vont avoir peur que finalement la data et l'IA prennent un peu aussi leur poste je pense que c'est vraiment une question de valeur humaine aussi dans ces types de profils écoutez nous on est encore là n'hésitez pas et puis on vous souhaite une bonne fin de journée et puis à très bientôt si besoin merci merci beaucoup Sous-titrage ST' 501